Ce siècle avait deux ans. Rome, remplacée Sparte. Déjà Napoléon, percé sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà, par maintes endroits. Le front de l'empereur, brisé le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquie d'un sang breton et l'orrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère, abandonnée de tous, exceptée de sa mère, et que son cou, ployé comme un frêle roseau, fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie, effacée de son livre, et qui n'avait même pas un lendemain à vivre, c'est moi. 1793, c'est la levée en masse, pour protéger la révolution. Mon père, Léopold Hugo, est chef de bataillon. Il a à peine 20 ans. La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du mort, au midi, la trop belle guerrière, assommée l'heure des combats. Ennemis de la France, roi libre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ...